On va commencer par une news toute mignonne, ça m'a donné le sourire en plus du soleil actuellement. Il s'agit de cette annonce concernant Mobuko no Koi, qui est donc un des titres qu'on a eu l'occasion de faire en review dans le cri du mochi il y a déjà pas mal de temps, puisque c'était pour la sortie du premier tome, et comme c'est un titre de chez Noeve, les tomes ne sortent pas forcément tous les deux mois, ça prend plus de temps, donc c'était il y a un petit moment déjà que le premier volume était sorti. C'était une rom-com, peut-être pas trop com quand même, mais quand même c'est assez léger, mais clairement un titre qui va vous parler d'une relation assez mature entre deux adultes qui ont du mal à s'exprimer, et c'est très mignon, c'est très doux, et Mobuko no Koi va pouvoir sortir en film, en prise de vue réelle, c'est une super bonne nouvelle, car c'est totalement une histoire et un univers qui s'y prêtent, évidemment totalement, c'est un titre totalement réaliste à ce niveau-là. On n'a pas d'autres infos par contre, à part cette très bonne illustration, qui a été faite à la fois et pour la sortie du 16ème tome de la série au Japon. Moi aussi j'étais choquée au début, j'ai fait « Ah, c'est mignon, mais on peut faire 16 volumes de ça ? » Bon, très bien, je verrai comment ça évolue. Donc le 16ème tome au Japon qui est sorti le 19 juillet, euh, 19 mai, excusez-moi. C'est parce que le 19 juillet c'est mon anniversaire, alors par automatisme derrière le mot 19, il y a toujours le mot juillet, mais non, je voulais dire le 19 mai évidemment, vous le lisez à l'écran, et c'est dans cette illustration qu'elle a indiqué en bas qu'il y allait y avoir donc cette adaptation en film live pour sa série, que je vous recommande évidemment très très chaudement. Je vous rappelle d'ailleurs au passage que le 4ème volume en français, qui sort chez Noévé du coup, devrait arriver dans les librairies à partir du 26 mai. Pour la suite, on a un petit trailer intéressant pour un épisode final à venir. Et oui, c'est pour l'épisode final de la saison 2 de Vinland Saga, donc évidemment, à prendre un petit peu avec des pensettes si vous n'êtes pas à jour sur cette deuxième saison, même si je pense surtout que c'est un trailer pour donner vraiment l'eau à la bouche sur ce final. Ce n'est pas quelque chose qui est souvent fait de faire un trailer pour une fin de saison. Et on le sait, Vinland Saga a quand même une grosse popularité. Et là, pour le coup, ils ont mis les moyens, et ils se sont investis dans un petit trailer. Et ça ne présage que du bon, que du bon pour cette fin de saison, que du bon pour la suite aussi de l'anime, je pense. Et bien sûr, en France, peut-être que vous l'avez entendu, cette deuxième saison, dans la communauté française, en tout cas, une partie a été un peu perplexe avec les choix un peu artistiques, plutôt scénaristiques de l'auteur, notamment en rapport avec la violence, les combats, je pense que, voilà, j'en dis pas plus, vous savez. Mais malgré tout, c'est quand même, voilà, Vinland Saga, c'est quand même un pilier. C'est un CNN qui a une très grosse popularité, 26 tomes sortis en France, exactement, on voit que c'est chez Kurokawa. Et du coup, non, ça fait plaisir, et ça ne présage que du bon pour la suite de l'anime, qui est déjà très très beau, on ne va pas se mentir. Oui, il y a vraiment un titre qui manque, d'ailleurs, à ma culture, puisque je n'ai toujours pas débuté Vinland Saga. C'est trop bien. Quel grand bien fantastique. Il me faudrait une deuxième vie. D'ailleurs, j'ai besoin de récupérer rapidement et incessamment sous peu une deuxième vie tout de suite, puisque l'été arrive et il y a un nouveau trailer qui a pop. Oui, alors, ça sera fait attendre, mais ça y est, nous avons une vraie bonne avance par ses ordres de Jutsu Kaisen, et oh là là, on mange Gucci. C'est lui qui l'a dit. Les spares, les brushes sont fantastiques. C'est à Clameda, là, il y a un moment où c'est vraiment, on dirait du pinceau, c'est fantastique. C'est vraiment superbe. Vraiment, c'est la fête du Sakuga, on va avoir du caviar cet été. La série est attendue début juillet, c'est le fameux arpequet sur Gojo, puis ensuite on verra El Famoso, Shikibuga, machin, que je ne connais pas, parce que je n'ai pas lu. Voilà, dommage que El Sparadise n'ait pas le même traitement, mais il faut dire que les petits, on ne va se diviser. On voit quel projet il n'est pas dans le studio, parce que là, vraiment, c'est flagrant. On est sur quelque chose qui a pris le temps. Ça a été maturé pendant un moment, ça s'est fait attendre, et je pense que c'était que pour le meilleur. Parce que là, voilà, ce plan-là, cette séquence où il... C'est magnifique. C'est super, franchement, on a des cadrages qui sont assez audacieux, même, des fois. Moi, j'aime beaucoup les idées de Smerz qu'on a, par moments où ça fait des belles tâches sur l'écran. Là, ça, c'est potentiellement peut-être même du Nakamura. Il y a vraiment des très, très bons animateurs, je pense. On veut nous laisser admirer les plans clés, là. Ouais, on a des arrêts sur les plans clés. Il y a vraiment le meilleur, je pense. J'espère qu'il y aura plus à voir, parce que là, ça donne vraiment l'impression. On nous a montré les plus belles scènes de la saison, et après, il n'y a plus rien. C'est très triste. Le sakuga a pété le lecteur. Ça a bougé trop de frais par seconde, là, c'est terminé. Je ne sais plus, je n'arrive plus à calculer. Il y a mes tes coups d'assaï. C'est le lecteur qui supplie. Non, non, je ne peux pas. Ouais, Gojo, il a illuminé le truc. Ça l'a aveuglé. Il a tout cramé. Ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. C'est tout pété. Je vois que le 20e tome de la série en manga sort très bientôt aussi, là. Ça sort, c'est quand ? Juillet. Juillet, c'est ça ? Le 6 juillet. Au Japan Expo, il sera même une semaine avant. Exactement. C'est pas mal. J'ai hâte de voir ce qui va être proposé à Japan Expo sur le stand de Kiyun. Là, j'ai vu une sacrée différence entre la saison 1 et la saison 2 sur la plan technique, par contre. Ah ouais ? Autant j'ai bien aimé la saison 1, mais je trouvais qu'il y avait des gros problèmes de réalisation, et notamment de couleurs, de composites, d'étalonnage. Sur Jujutsu Kaisen, saison 1 ? Ouais, sur Jujutsu Kaisen, ouais. Ah ouais, d'accord. Autant la saison 2, il y a une sacrée différence. Rien que sur la lumière, ça change tout. Mais écoute, on en reparlera peut-être justement quand on parlera des animés de l'été, puisqu'on se fera sûrement une petite session entre deux voyages, deux vacances, de gens du mochi. On essaiera de caser quelques personnes pour pouvoir vous parler un petit peu de cet été qui promet d'être... Très chaud, merci monsieur Gojo. On a une petite news très sympathique aussi concernant Free A Run, a dit. Ouais, Free A Run, pour le coup, vous connaissez, je pense, c'est Kiyun qui édite ça en France. Il y a 7 tomes ici, 10 au Japon. Vous pouvez trouver ça dans toutes les bonnes crèmeries pour cette 95. Au scénario, il y a un duo, enfin il y a un duo dans le manga, il y a le scénariste Kanehito Yamada et le dessinateur Tsukasa Abe. Et voilà, pour ceux qui ne connaissent pas trop le piche, c'est un manga qui parle d'amitié, qui parle du temps qui passe, qui parle de choses plus ou moins dures mais avec une certaine poésie, on va dire ça, dans les grandes lignes. Et cette oeuvre va recevoir, et je suis très jaloux, parce que Free A Run, ce n'est pas forcément une oeuvre que je connais bien, que je lis de mon côté. Et quand je vois qu'ils sont en train de recevoir 5 spin-off du 22 au 26 mai, grosso modo, ce qui se passe, c'est que tous les jours, cette semaine, aujourd'hui on est jeudi, il y en a un autre qui sort demain, eh bien, ils vont avoir une sorte de spin-off. Alors, ça ne va pas être non plus une giga oeuvre de 400 pages, on est d'accord, mais ils vont avoir à chaque fois une scénette, une histoire qui va être proposée par 5 en plus de ça mangakas différents. Le premier qui est sorti lundi, c'est un spin-off orienté sur la cuisine, voilà, c'est Kassan qui l'a fait et grosso modo, on découvre Free A Run, on va dire, le personnage de l'héroïne principal de ce manga qui fait un hamburger géant pour un anniversaire. Mardi, on change d'ambiance, voilà, c'est Rien, Miura, qui a décidé de sortir finalement, une sorte de spin-off qui va nous permettre de découvrir l'histoire de E-Mail et Hater, puisque les deux ont grandi dans le même orphelinat. Du coup, on nous explique comment E-Mail est passé du côté toc au côté véritable héros, du statut zéro, statut héros. Mercredi, on change encore d'ambiance puisque là, on voit Free Run tout simplement apprendre à jouer au Bilbokei ou au Kendama en japonais. Donc, c'est une sorte de Bilbokei mais j'ai l'impression que les règles sont beaucoup plus complexes qu'un simple Bilbokei quand je me suis renseigné. Aujourd'hui, on a eu le droit à Kazumi Yamaguchi qui a créé Over Rêve qui date de 1996 donc ça commence à dater, qui lui raconte l'histoire d'un voyage avec le groupe d'E-Mail. Jusque-là, tout va bien. Et enfin, demain, on aura Soichi Igarashi qui publiera le dernier des 5 spin-offs et qui lui portera sur l'histoire de Free Run dans le sens global qui parlera de la suite finalement. Une fois que le roi démon a chu, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on découvrira ça dans un donjon qui est bourré, vous savez, de coffres espiègles qu'on appelle des mimiques. Bref, l'idée est fantastique. C'est génial. J'aimerais ça dans tous les mangas de la planète que je lis et aussi les autres parce que je ne suis pas le seul à me régaler mais vraiment, je trouve l'idée fantastique. Donc gros, GG, félicitations. C'est juste génial. Eh bien, merci pour toutes ces infos concernant ces spin-offs. C'est extrêmement cool pour les fans en tout cas. Grave. Encore des sous à dépenser ? Allez, let's go ! Ça sent le one shot final à la fin. Je suppose que Kyo Un petit recueil, ouais. Moi, je vois un petit recueil comme il y a eu déjà pour par exemple ne serait-ce que Parasite qui a eu le droit à plusieurs recueils qui sont sortis au Japon. On n'en a eu qu'un seul vendu chez nous mais ils sont incroyables. C'est des pépites de psychopathes. Les petits spin-offs dans l'univer. Il n'y a pas d'avis quand il y a eu l'outil mais c'est prévu. On n'attend que ça. L'annonce. C'est déjà annoncé ou pas ? C'est déjà annoncé. C'est déjà annoncé. Une petite clochette, tu vois, ça fait... Mais rappelle-toi ! On continue avec quelque chose qui va me laisser un très grand souvenir à partir de 2024. Là, je l'attends gros comme une maison. Il s'agit évidemment de cette oeuvre originale à animer qui s'appelle Boutigiri. Boutigiri, quand j'ai vu les premières images du trailer, je me suis dit waouh, incroyable ! On dirait Skates Infinity mais Skates Infinity c'est un anime qui a été fait par Madaus. Là, c'est chez Mappa. Donc c'est le leur. C'est leur Skates Infinity. Et évidemment, il y avait des bonnes raisons pour penser ça puisqu'il s'agit là de la même réalisatrice. Il s'agit d'ailleurs d'une collaboration entre cette réalisatrice et les studios Mappa, Utsumi Hiroko à qui on doit énormément d'incroyables titres. Je pense par exemple ne serait-ce qu'à Free. Elle a donc bien sûr fait Skates Infinity. Elle en a fait tout plein. Je n'ai évidemment pas été assez intelligente pour tous les noter. J'aurais dû faire la liste parce que ça mérite vraiment de découvrir le travail de cette réalisatrice qui, moi, à chaque fois, m'émerveille. Je suis à chaque fois époustouflée par son talent. Donc je sens arriver la très très grosse claque pour janvier 2024 puisque c'est la date prévue de la diffusion de cette série où en plus, on va retrouver finalement d'autres membres de staff qui avaient collaboré pour Skates Infinity que si vous ne connaissez pas, pépites. Voilà. Vraiment une série d'animation originale mais d'une qualité. Moi, c'était bien réveillé. C'est hyper bien. Les images sont tellement canons que c'est un plaisir. Ça m'avait étonné à l'époque parce que je pensais qu'il continuerait sa collab avec Mapa et qu'elle allait bosser avec eux sur le panneau de la fiche et finalement... Bah tu vois, elle revient. Ouais, elle revient. Elle a pris une pause et bienvenue. Non, mais c'est très bien qu'elle revienne. Ça a pris un peu le temps et tout. Bon, par contre, quand je vous disais que c'était un peu pareil, c'est que voilà, c'est des garçons, beaucoup de garçons et là, on ne va pas être sur le thème du skateboard mais on va... Alors, j'adore... Je suis trop fan de la thématique parce que je n'ai jamais vu ça comme mélange. On est sur du Yankee avec, on va dire, un peu les mecs des Mille et Une Nuit. Tu vois, tu fais... Ou quoi ? Comment ? C'est quoi le délire ? C'est quoi l'idée ? C'est quoi le plan, le projet ? Mais du coup, j'adore et effectivement, vous avez dans l'ambiance musicale de ce teaser qui a été posté sur les réseaux sociaux, un petit voyage. Voilà, juste en fermant les yeux, vous voyagez, vous n'êtes plus dans le même continent, vous êtes plutôt en Orient. Donc, très, très cool et très intéressant à ce niveau-là sachant qu'on va se retrouver sur des retrouvailles entre, a priori, deux amis d'enfance qui vont se retrouver impliqués au lycée dans des combats. Donc, il y aura de la baston, a priori, ça a l'air prévu. Il y a tout plein de types de protagonistes. On l'a vu, différentes carrures, différents types de visages et puis, plein de couleurs de cheveux différentes comme ça, c'est encore plus simple, évidemment, pour repérer tous les persos. Et en plus, on sait que la musique, du coup, dont je vous parlais à l'instant, a été faite par la compositrice Oshima Michiru qui l'a annoncé sur ses réseaux sociaux justement en disant qu'elle avait travaillé vraiment de manière très globale pour penser, en fait, les musiques de cette série qui a plein de styles différents qu'on va pouvoir entendre, des combinaisons à base de musique un peu ethnique, en passant par le rock et même le classique. Donc, je suis très, très enjaillée. Retenez bien, Bouchigiri, à partir de janvier 2024. Vraiment, ne ratez pas ça, ça sera incroyable. merci encore aux Tsumiki Loko pour les bons bails. Pour la suite, on va rester aussi avec du grandios, dans l'idée, puisqu'on va parler d'un grand monsieur. Et oui, puisque à la Japan Expo, donc dans quelques mois, j'ai vraiment l'impression que ça va arriver tellement vite, en fait, tellement on en parle, on va avoir un petit event assez sympathique, assez particulier, puisque vous le savez, monsieur Tetsuhara ne sera pas là, je dis n'importe quoi. C'est plutôt... Oui, non, je confondais avec une autre personne, donc je dis n'importe quoi, mais vous savez, monsieur Tetsuhara a surtout des mangas en train d'être publiés en France avec la nouvelle édition de Okuto no Ken chez Crunchyroll, qui d'ailleurs sort extrêmement vite. On a aussi chez Mangeetsu pas mal de ses mangas et on va avoir du coup, on va avoir du coup une pièce de théâtre adaptée du manga Les Chroniques de l'Extravagant Keiji Maïda, donc qu'on ne connaît pas malheureusement encore, qui n'est pas publié. De quoi ? Ce n'est pas Keiji, c'est Keiji. Ah oui, c'est Keiji, mais c'est dans l'autre nom du coup, si je ne dis pas de bêtises. Ou alors, il y a une confusion dans l'écriture du nom, attendez... Quand je vois les costumes, c'est Keiji. C'est vrai que ça me donne vraiment ça, mais pour le coup, je n'étais pas sûre que ce soit le même, parce que dans le nom japonais, en tout cas, c'est les Chroniques de l'Extravagant Keiji Maïda, donc c'est sûrement le nom de la bêtise. Autre raison, alors ça doit être le même du coup. Et du coup, qui est chez Mangesu, cette fois-ci. Et donc, on va avoir une pièce de théâtre qui adapte... Alors, ce n'est pas forcément l'histoire la plus fidèle en adaptation aux pièces de théâtre, mais on va se baser sur cette histoire du coup, qui fait actuellement 12 tomes, qui est encore en cours au Japon du coup, et qui va être interprétée par une troupe féminine qui est... Alors, je ne sais pas comment ça se dit, mais c'est 096K Kumamoto Drama Company qui est une troupe uniquement constituée de femmes du coup. Donc, c'est très intéressant le parti pris de choisir une histoire qui se passe quand même à une époque, on est il me semble au XVIIe siècle au Japon et en fait, on suit majoritairement dans les histoires de Hara généralement et dans celle-ci en particulier des hommes. Donc, en fait, c'est intéressant de prendre ce parti pris de ne choisir de mettre en avant que des femmes dans cette pièce de théâtre. donc, vous pouvez la retrouver à Japan Expo du 13 au 16 juillet du coup, qui se tiendra évidemment à Paris-Nord-Villepinte. Et je pense que ça peut être vraiment intéressant de voir cette revisite un petit peu parce que de ce que j'ai compris, comme je l'ai dit, ça ne va pas être ultra, enfin, complètement fidèle au manga qu'on connaît parce que bien sûr, il ne peut pas être tout à l'adaptation. fatalement, voilà. Voilà. Mais en une pièce de théâtre, ça peut être intéressant justement de voir ce travail-là de remodélisation, de réinterprétation, surtout avec ce côté féminin. Est-ce qu'ils vont en jouer ou pas ? C'est encore à voir. Il n'y a pas énormément de détails là-dessus. Mais en tout cas, les premiers visuels sont très jolis. Alors, je ne sais pas. Oui, si on l'a juste à droite en haut, là, je le trouve vraiment très joli le visuel qui a été choisi par Japan Expo pour le faire. On ne le voit pas, il est en très petit. Mais voilà, avec des beaux costumes et tout. ça présage que du bon, je pense aussi pour cette petite pièce de théâtre. Eh bien, merci. Ça me rappelle le Takarazuka. C'est très cool. C'est ça. De ce que j'ai compris. Enfin, je pensais que le Takarazuka, c'était genre une troupe et qu'il n'y en avait qu'une, mais peut-être qu'il y a... dans leur camp, ils disaient que c'était... J'ai pas écrit, ils disaient que c'était le Takarazuka. C'est ça, mais c'est un groupe qui vient de Tarazuka, du coup. C'est un des... D'accord, ok, ils ont plusieurs troupes dans leur troupe. Après, c'est moi qui connais pas bien, mais du coup, je... Oui, ça doit être comme les... C'est dans la série. C'est comme les KB Fortier. C'est genre de filiales, un peu, si on peut dire ça comme ça. Ils sont plusieurs, en fait, je pense, il y a plusieurs équipes, l'équipe A, l'équipe B, l'équipe C, peut-être... En tout cas, c'est comme ça, je l'ai compris. Du coup, là, c'est la filiale qui s'appelle le Kumamoto Darma Company qui sera composé que de femmes. Une centaine de personnes, c'est énorme. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont... C'est vraiment une très grosse pièce. Ça va être énorme, dis donc. J'espère qu'ils auront le main stage pour pouvoir se produire. Merci beaucoup pour toutes ces informations concernant cet événement qui se tiendra donc à Japan Expo. Ensuite, on a du nouveau aussi avec un petit teaser dont tu vas nous parler, prof. Tout à fait. Il était en production depuis un moment. On a vu de vagues images il y a quelques années. 2021, je crois. Oui, c'est vrai. Mais là, on a eu un teaser un peu plus long, presque un trailer pour Alisto Teles dans un vol aussi projo de la scénariste et réalisatrice Mario Kiana. J'ai eu beaucoup de mal avec son style d'écriture. On peut dire qu'il y a un pattern récurrent, une histoire qu'il veut raconter. Ça ne peut pas dire. Certains avaient apprécié le maquillage et le film sortira cette fois chez le Mappa avec Okara Design et la direction d'animation Yole Koishi qui était à ce poste sur maquillage justement. On connaît le style depuis au moins à deux heures. Pour ce qui est du scénar, on ne sait pas grand-chose. Il y aura du fantastique. Ça sort en septembre au Japon. Je suppose qu'on aura l'an prochain peut-être parce que c'est vrai qu'en général c'est comme ça que ça arrive. Peut-être qu'on l'aura plus tôt, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que visuellement, c'est très très joli. C'est très propre. C'est là qu'on se dit mais Mappa, vous arrêtez quand ? C'est là que c'est Mappa, effectivement. Maintenant, la vraie question, c'est où est notre préquel ça fait six ans ! Combien d'années ça fait en vrai ? Depuis 2018, il l'annonce, je crois, non ? Oui, je crois que c'est ça. 2018 ou 2010. Ça va faire encore quelques mois et on pourra dire ça fait six ans ! On a eu un teaser de cinq images. C'est trop léger, monsieur. C'est trop sale, quand même. Ah, ils sont sur tous les fronts totalement Mappa. C'est quand même magnifique. Très très beau trailer. Et bon, teaser, c'est vrai, il y a à peine 30 secondes, il n'y a pas grand-chose. Non, on n'a rien vu. Mais ils l'appellent littéralement teaser trailer, mais là, c'est incroyable. Ils ne se prennent pas la tête, gros. Teaser de trailer. Dans le titre japonais, c'est marqué second trailer. On le voit écrit en anglais, mais bon, peut-être, voilà, ils se disent qu'on n'est pas trop sûr nous-mêmes de ce qu'on vous propose de regarder. On ne sait pas. Donc, dans le doute, on met tous les mots possibles. Prenez ce que vous voulez. Merci beaucoup, prof. On enchaîne avec l'annonce d'un nouveau titre chez Keep on Dream avec un petit hulule à la clé. Exactement. Alors, pour le coup, je ne sais pas si on prononce Mecha Mandy, Mega X Mandy, Mecha Cross Mandy parce que Spy Family, Hunter X Hunter, Hunter Hunter, machin. Je ne sais jamais. Le X ne prononce jamais. Voilà, c'est la règle. OK, alors. Mecha Mandy. Et là, c'est l'exception qui confirme la règle et c'est Mecha X Mandy. C'est vrai que Cross Mandy. Ça serait insane, mais on va dire que Mecha Mandy, comme l'a magnifiquement introduit Caroline du côté de Keep on Dream qui est la maison d'édition qui existe maintenant depuis, je crois, 2022, si je ne dis point de bêtise, a décidé de soutenir Trickster. Trickster, c'est le mangaka de Mecha Mandy et ils ont décidé de faire un hulule. C'est une maison d'édition qui en fait, je crois, quelques-uns. Ils en avaient déjà fait un pour Gogo Golden Voice. C'était Emash qui était mangaka. Cette fois-ci, c'est Trickster et grosso modo, le principe, c'est que du 3 mai au 3 juin, vous pouvez donner pour le hulule, ce système de crowdfunding que l'on connaît très bien. Rassurez-vous, les objectifs ont été atteints. Donc là, si vous voulez, malgré tout donner, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de pression. Il reste une vingtaine de jours, la vie est belle, il n'y a pas de galère. Le premier palier, c'est 15 euros et avec 15 euros, vous avez le tome qui est imprimé. On vous laissera de façon regarder tout ça avec le lien, il n'y a pas de galère. Il y a en plus des live Trickster, c'est lui. Il fait pas mal de live en plus sur Twitch, donc vous pouvez lui poser plein de questions si vous le désirez. Il n'y aura pas de galère et grosso modo, le synopsis, qu'est-ce que c'est ? On va avoir deux personnes qui arrivent à Santa Fe, une personne s'appelle Albert, l'autre s'appelle Mandy. ce sont non pas deux humains mais deux cyborgs et qui cachent au maximum leur véritable apparence et leur véritable identité. Malheureusement, un des deux protagonistes va faire une petite bêtise, il va y avoir un couac et du coup, l'alarme va retentir dans toute la ville et à partir de ce moment-là, on va dire que leur périple va être compliqué, compromis. là, vous choisissez ce qui vous parle le plus et on va du coup, évidemment, suivre les pérégrinations de ces deux personnages dans un monde et là, je prends littéralement les mots du mangaka ou de la communication, je ne sais pas, dans un monde où ceux qu'on appelle robots sont constamment haïs et persécutés. Donc, voilà, il va y avoir probablement des... Mais je pense que comme dans Overwatch, enfin, en parallèle Overwatch, on a des omniacs qui sont soit aimés, soit détestés et je me dis que peut-être, finalement, dans cette oeuvre, il y aura la même chose. Peut-être que les robots sont quand même acceptés quelque part dans cet univers. J'ai du mal à imaginer qu'on déteste les robots ou alors on découvrira pourquoi les robots sont haïs mais Albert et Mendy ont l'air d'être quand même vachement sympathiques dans cette introduction. Donc, voilà, pour en savoir plus, c'est tout simplement sur le Hul. Vous avez les lives, vous avez la possibilité de participer, 15 euros, je crois qu'il y a 20, 30, 40, évidemment, plus aller haut, plus aller avoir des compensations en plus jusqu'à une jaquette et même un personnage qui va vous dessiner, vous pourrez, voilà, faire ce que vous voulez avec. Est-ce qu'il sera avec les protagonistes ? Est-ce qu'il sera avec d'autres personnes ? Est-ce qu'il sera solo en tapant la pause ? C'est vous qui décidez. Mais sachez que c'est limité puisque le gros lot, c'est 200 euros et il n'y a que 5 contributions là-dessus. Donc, voilà, à votre porte-monnaie, si ça vous chauffe, keep on dream et vous avez jusqu'au 5 juin. Voilà. Ce n'est pas le 3 ? Je dis le 5, le 3, tout à fait, 3 juin, tu as raison. Je vais me dire, attends, j'ai 15 euros les 3 juin, c'est exactement ça. Merci beaucoup pour tous ces détails. Voilà, n'hésitez pas à soutenir le projet si vous êtes intéressé. Le lien a été posté d'ailleurs sur le chat. Merci Batstref de l'avoir partagé pour aller rejoindre le Ulule et prendre la dose, évidemment, en renseignement sur ce projet. Ensuite, nous avons une news que je n'ai absolument pas préparé puisqu'en fait, elle me l'a glissé. Je ne savais pas. Et bon chance Caroline. Je suis là en mode ah, je n'ai jamais, je n'ai jamais, je n'ai jamais, attendez, je vais sur le site d'Akata parce que sur le site d'Akata, il y a toutes les infos. Voilà, merci Akata d'avoir un site aussi fourni et avec autant de détails, surtout sur votre page actualité parce que dès que vous sortez un tweet, il y a tous les détails évidemment sur votre site web. Donc, la première annonce puisqu'en fait, du coup, moi, c'était la deuxième annonce qui m'intéressait et que je me t'ai glissé avec mon nom. Clic, clic, mais du coup, il y a celle-ci aussi dont on doit vous parler au préalable, effectivement, survivre à ses parents toxiques qui donc a priori semble être un one shot qui donc sortira très, très bientôt puisque du coup, on a une date, je n'arrive pas à la trouver, je suis désespérée. Elle est où la date de sortie ? Autumne 2023. C'est en gros sur l'image, normalement, a priori. J'ai juste très, très mal regardé et c'est un titre qui, comme nous a habitués à Kata, évidemment, va nous parler de graves problèmes qu'on peut rencontrer dans notre vie et qui vont nous faire réfléchir, qui vont nous amener à nous poser des questions, qui vont nous bousculer. C'est en général le genre de titre sur lequel ils sont évidemment très, très, très bons, surtout que vraiment le titre de cette œuvre, ce n'est pas juste survivre à ses parents toxiques. Je n'avais pas vu le sous-titre, mais c'est survivre à ses parents toxiques. Vous n'êtes pas obligés de les pardonner. J'ai adoré cette phrase. C'est lourd de sens parce que quand on y pense, c'est vrai qu'on a cette obligation morale, cette piété filiale qui nous incombe et on nous force depuis toujours à être redevable envers nos parents et même si ce sont les pires ordures de la planète, toujours cette phrase de oui, mais c'est quand même ton père, tu n'as qu'un père, etc. Pourquoi j'ai choisi le mot père ? On ne sait pas. Mais c'est vrai qu'il y a cette manière de penser, cette espèce de biais cognitif qui est là et qui est présent et en fait, je pense que ça peut énormément libérer des gens, ça peut libérer la parole aussi tout simplement. Donc c'est un one shot à suivre avec beaucoup d'attention si vous êtes intéressé par la thématique, bien entendu. C'est un titre de Mariko Kikuchi qui avait déjà sorti un titre en 2017 qui s'appelait Mon père alcoolique et moi. C'est un titre dont il me semble Profisekai qu'on a déjà abordé dans le cri du mochi. Et c'est juste que c'était un autre éditeur mais il me semble que c'était qui ? C'était Fumble qui en a parlé. Est-ce que c'est celui-là ou c'est ce que mon père est enfin mort ? Ah, tu as raison. Non, c'est moi qui confond. C'est moi qui confond. Le titre, il est vénère. Ouais ! Mais bon, quelque part, la connexion était évidente. Tu vois, les neurones se sont connectés. Mais non, non, effectivement, je confonds. Merci de m'avoir remis le titre auquel je pensais. Et du coup, j'étais dans la confusion totale vu que je suis sur le site web d'Akata et j'essaye de détecter les informations qui pourraient être intéressantes comme par exemple, peut-être vous dire que c'est un livre qui sera disponible au format 14-21. Donc, c'est les grands formats. Ce n'est pas ça. Vous voyez les trucs... Les formats de l'endripot. Vous voyez les trucs de Webtoon adapté en papier ? Voilà, un tout petit peu moins. Un choui-choui moins de quasiment rien, de quelques millimètres en moins. Donc, c'est plutôt un grand format dans l'idée. C'est-à-dire, c'est le même format. Ils sont en train de dire que Asana n'est pas hétéro. Là, pour le coup, c'est un titre de chez Akata. Je l'ai. Et effectivement, voilà. Donc, c'est un grand format. Ça ne rentrera pas dans vos petites étagères comme ça si vous avez fait comme moi votre déco. Il faut vraiment investir dans les très grands trucs. Et donc, dans ce manga qui est donc un one-shot, vous pourrez retrouver au total à priori 11 témoignages. Et quelle bonne nouvelle d'apprendre que c'est traduit par Alexandre Fournier. Alexandre, je t'envoie des bisous. Il a traduit vraiment masse de trucs. Et c'est entre autres, alors je ne sais pas s'il a continué sur les volumes suivants, mais c'est le traducteur entre autres de Coq de... Coq de Baston ? Coq de Baston. Baston, merci. Rooster Fighter. Voilà, exactement. Rooster Fighter. C'est lui qui a traduit tous les jeux de mots incroyables. Il est hyper bon. Il a traduit des tonnes d'autres séries, mais les noms m'échappent ici tout de suite. Et du coup, quitte à mettre en lumière évidemment tous les gens qui ont travaillé sur finalement le produit en lui-même, la mise en page est faite par Céline Olive et le logo est signé par Spade, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Donc un travail de qualité comme d'habitude. Pour l'annonce suivante, qui est donc celle qui m'intéressait, parce que vous allez voir ces coquinous tout ça, c'est totalement coquinous. Voilà, c'est le genre de trucs que je suis très contente de retrouver de temps en temps chez Akata, parce qu'en plus, en général, ils vont nous proposer des titres qui vont avoir des thématiques plutôt intéressantes. Love Paradox, c'est un titre de iFujino. C'est un manga qui va débuter, ou qui a débuté, attendez, 25... C'est aujourd'hui ! Incroyable ! C'est aujourd'hui ! 25... C'est pour ça que je ne l'ai pas encore lu. Le 25 mai, c'est aujourd'hui disponible en numérique sur toutes les boutiques en ligne. Là, vous allez acheter vos e-books, que ce soit Isneo, que ce soit Amazon, que ce soit la FNAC, tout en numérique, évidemment. Le premier chapitre est disponible dès aujourd'hui. Il est dans la lignée des autres titres proposés par Akata comme Switch Me On ou Back To You. C'est-à-dire que ce sont des titres avec du contenu sexy, un peu, mais surtout des histoires qui vont vous parler des romances adultes. Et celui-ci nous vient d'un magazine qui s'appelle le Tint, le Comic Tint ou Comic Tint. Je le vois écrit en lettres, mais du coup, en katakana, comment est-ce que ça se prononce ? On va dire Tint. Et donc, c'est un titre qui, moi, me parle complètement puisque du coup, on est totalement déjà avec des adultes qui sont un petit peu avancés d'ailleurs dans leur vie. Ils ne viennent pas d'avoir tout juste 20 ans et on va se poser des grosses questions sur ce qu'on a envie de faire parce que ça fait déjà tant d'années qu'on est empêtré dans une certaine situation. Est-ce qu'on avance ou pas ? Là, on va suivre Ikuko et donc la jeune femme très charmante que vous avez là sur l'illustration qui en a marre de travailler toujours pour un salaire de misère et qui pense à son avenir et qui se dit bon, ben voilà, peut-être que pour avoir une meilleure vie, je devrais me trouver un mari qui gagne bien sa vie et puis voilà, plus de soucis parce que bon, c'est une pensée qui peut-être m'a aussi traversé l'esprit dans ma vie à un moment donné mais, 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 un soir en rentrant du travail elle est fatiguée en plus la pauvre elle se retrouve avec Hiroji Hiroji qui est tout simplement un de ses ex je crois, il me semble mais en tout cas il est chômeur donc ça colle pas avec le plan ça colle pas avec le plan et le problème c'est qu'a priori ça marche vachement bien entre eux donc il va falloir choisir entre l'amour le vrai et le côté j'ai une vie totalement ok une vie bien tu vois, bien cadrée avec les moyens qu'il faut donc choisir entre les deux et en vrai c'est des problématiques qui peuvent totalement arriver parce que bah du coup on peut être face à des situations et prendre des décisions est-ce qu'on va suivre notre coeur ou la raison c'est toujours voilà une question qui peut arriver et qui est toujours difficile c'est un thème assez complexe clairement et je tiens à préciser que c'est une série qui n'est pas très longue puisqu'elle ne se compose que de 20 chapitres au total donc moi je table sur max peut-être aller quoi 3 volumes quand ça sortira en papier puisqu'on connait tous la méthode de Akata qui est de sortir pour certaines séries en tout cas d'abord les chapitres en numérique et quelques temps après sortir les versions papier donc je pense qu'à un moment donné ça fera 3 volumes et pour les plus impatients n'hésitez pas c'est disponible au format numérique le premier chapitre dès aujourd'hui mais surtout surtout sachez qu'elle a fait du boys love dans sa vie et tout de suite cette autrice m'intéresse beaucoup ça fait extrêmement plaisir et comme c'est Akata évidemment on a toujours le détail des gens qui ont porté en fait ce titre c'est traduit par Esiam Mogdal c'est mis en page par Rindra R et le logo de la version française a été fait par Clémence Arece comme ça vous avez la totale et nous allons pouvoir passer à une annonce qui va peut-être surprendre du monde mais il y a un manga Miraculous Ladybug professez Kai non c'est Inès pardon c'est Inès à l'origine Miraculous vous connaissez évidemment la série d'animation créée par Thomas Struck et divisée sur TF1 depuis octobre 2015 c'est une série qu'il faut savoir qui a battu régulièrement des records historiques d'audience sur la chaîne c'est une série qui est vraiment vraiment très appréciée par la jeune génération bien sûr mais Miraculous bien sûr qu'on connait la série de par la série d'animation bien sûr et donc il y a un manga qui va sortir en France et qui a déjà commencé en fait sa publication au Japon donc publié sous le nom de Miraculous Ladybug et Chat Noir dans le monthly shonen Sirius de l'éditeur Kogancha depuis 2021 cette série compte actuellement deux tomes au Japon et elle a été confiée au mangaka Koma Warita au scénario et Riku Tsushida au dessin qui évidemment se base énormément sur les charadesign et sur tout ce qui est au niveau des visuels de l'animé de la série le dessin animé tout simplement donc on va retrouver vraiment apparemment quelque chose de très ressemblant bien sûr on va pas prendre de côté très extravagant ou changer beaucoup la trame etc évidemment pour ceux qui ne connaissent pas et qui vivent peut-être dans une grotte c'est à dire moi parce que je n'ai jamais regardé Ladybug voilà Ah bon ? Jamais 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 non je sais pas j'ai raté que ça dans ma vie tu vois donc on suit apparemment l'histoire de Marinette qui est notre personnage principal qui est une collégienne dont le secret parce que sinon c'est pas drôle et qu'elle a été choisie pour devenir Ladybug la super héroïne qui défend Paris contre Papillon le terrible et mystérieux vilain armé de ses akoumas et c'est très drôle parce que du coup c'est une série qui se passe en France voilà et moi je savais pas tu vois et à Paris même précisément voilà c'est ça il y a que 3 endroits d'ailleurs le collège la boulangerie et la place tu fais ok beaucoup de clichés attends il y a une 3 aussi c'est vrai le premier tome sortira du coup enfin la série sortira du coup chez Nobi Nobi et le premier tome paraîtra le 5 juillet peut-être que ça vous dit quelque chose le 5 juillet c'est la sortie du film c'est en même temps que le film d'animation qui est prévu au cinéma évidemment lui aussi le 5 juillet donc ils ont bien fait les choses ils savaient que voilà ce serait le meilleur moment pour le sortir et ils ont bien raison j'ai envie de dire et donc les fans de la série pourront retrouver les aventures de Ladybug et Chat Noir des épisodes 1, 2 et 7 de la première saison dans ce premier tome avec du coup les graphismes manga assez proches en fait de la série animée et donc ça tombe bien du coup on s'imagine qu'on va plutôt suivre la trame telle qu'elle est dans la série animée et que ça va ravir les fans puisqu'on ne va pas prendre de parti pris artistique extrêmement différent voilà pour Ladybug Miraculous et Chat Noir ça peut faire plaisir je pense aux fans ah bah complètement j'attendais le genre de projet depuis un moment parce que c'est vrai que la version animée je disais putain c'est trop long il y a 4 saisons et puis on sort 3D ça fait chier non 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 mais 5 saisons maintenant 5 voilà même en 5 saisons à l'époque parce que moi je suis le projet depuis un moment parce que ce magazine moi je l'adore c'est le magazine où il y a Isaac Coracartet et moi quand je me réincarnate en Slime par exemple oui ah bon moi quand je me réincarnate en Slime il est dans le Sirius il est dans le Sirius c'est pas un autre magazine non 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 c'est le Sirius c'est le Sirius avec Isaac Coracartet les magasins militaires il y avait aussi c'est dans ce magazine qu'on a aussi Isaac Yael avec Vladimir Poutine ah d'accord oui non mais ok alors je commence à je comprends pas pourquoi cette série est là dedans du coup voilà du coup j'avais vu la danse j'étais là quoi sérieusement bizarre du coup je suis très content de voir le truc arriver chez nous mais je me disais que ça va finir par arriver mais c'est vrai que c'est une super nouvelle mais ce qui m'a étonné c'est que je pensais que ça serait effectivement peut-être plus adulte parce que c'est effectivement par exemple si Shonen il n'y a pas un magazine de Kodomo parce que Mercos moi j'aurais vu partir dans le Korokoro c'est vrai qu'on pourrait se dire plutôt Kodomo mais Shonen écoutez non 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 alors ça c'est parce que vous connaissez pas bien la série parce que c'est pas une série qui n'est que pour les enfants alors faut savoir qu'elle a été vendue jeunesse mais que dans sa conception d'ailleurs j'ai le manga s'il a pas il est apparu merci chérie non mais dans sa conception il faut savoir que Thomas Truc évidemment le créateur le papa de Miracle à qui on fait des gros bisous bah littéralement son truc il est insane en termes de scénarisation en fait en gros quand t'as un épisode tu peux toi être un adulte avec un enfant lui il va avoir un niveau de lecture l'enfant parce que c'est un enfant et toi en tant qu'adulte c'est un autre niveau de lecture que tu vas avoir avec plein d'indices des révélations sur plein de choses en fait au bout de quand même deux saisons tu commences à dire putain en fait en trame de fond il se passe des tonnes de trucs et je crois discerner des choses saison 3 du mind blow littéralement saison 4 pou 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 après je ne dis pas que ce n'est pas long oui c'est long mais parce que c'est comme ça que c'est vendu à des chaînes de télé en fait et pas que des chaînes de télé c'est vendu de manière internationale donc en plus il y a des obligations très très complexes et je sais que c'est une gymnastique très très compliquée de pouvoir faire passer même bah vraiment les intentions réelles dans la conception de l'oeuvre alors que c'est un programme pour enfants et en fait en vrai aujourd'hui il y a encore beaucoup de gens qui se plaignent de certaines choses qu'ils peuvent voir dans cette série parce que tu te rends compte tel perso féminin a dit à tel perso féminin je t'aime oulalala sérieux les gars donc du coup protéindrez-vous dans le biais de café bah non parce qu'en fait c'est pas le propos non plus c'est pas c'est pas une oeuvre c'est juste ça devrait être une oeuvre classique lambda enfin voilà les gens ont tous le droit de s'aimer voilà Miracouch Ladybug moi j'avais déjà évidemment le manga en version japonaise mais écoutez on aura la version Nobi Nobi à la maison aussi voilà dès le mois de juillet excusez-moi je me suis sentie obligée de rajouter mon grain de sel puis que je connais le créateur et qu'il est venu souvent à la maison et que j'avais même fait une émission avec lui il y a 5 ans je l'avais interviewé et du coup je me dis ah quand même défendons un petit peu les couleurs de cette série de cette puissance incroyable et vraiment le truc est fou voilà le truc est vraiment fou ça va hyper loin mais bon passons passons puisque nous allons nous diriger vers un certain pavillon un pavillon qui est extrêmement attendu mais quelle surprise ça a été non Profi Sekai alors c'est effectivement une surprise parce que c'est le premier trailer pour l'ailleurs des autres mes premières surprises je respectais le trait de Yoshinaya c'était comment c'est mon exemple pour l'animation et deuxième surprise ça a l'air moins moche qu'il imaginait à l'annonce du titre c'est vrai que moi j'avais vu la gueule du machin j'étais là oh merde ça va être dégueulasse et finalement non parce que ça a l'air plutôt joli visuellement c'est fidèle au style de l'autrice ce qui j'avais peur parce que ça ne marche pas avec l'animation parce que c'est vrai que c'est difficile à admettre elle a un style qui est un peu ciselé il y a quelque chose d'un peu découpé un peu acéré au niveau du dessin et c'est vrai que j'avais peur que du coup sur l'animation ça ne matche pas et finalement ça fonctionne donc tant mieux ça a l'air plutôt fidèle à l'histoire même si c'est très long parce qu'on va faire sur le flashback qui amène à la situation du récit principal donc on rappelle l'an des hommes c'est un manga chronique où les hommes ont été décimés par une maladie et du coup les femmes ont pris le pouvoir donc c'est un homme où les mecs servent des talons de reproduction ça a créé un rapport de force inversée où les femmes dominent le monde des affaires voilà super intéressant mais surtout ça ne parle pas que de ça car la série a eu plein de progrès différents en fait qu'on découvre en revendant dans le passé car si du coup l'héroïne de la première tranche c'est Yoshimune qui est l'huitième showroom du pays on va découvrir qui sont les sept précédents au fur et à mesure de l'histoire et c'est génial donc voilà ça arrive le 29 juin et si c'est claqué comme ça pourrait l'être parce que c'est des trucs dont on ne sait jamais voilà j'espère pas mais vous pourrez découvrir la série chez Kana puisque c'est une dinguerie certifiée vraiment d'ailleurs c'est quoi ce poulet tout ce que tu veux mais vraiment c'est une des meilleures séries c'est un José voilà non pourquoi José José on adore José oh José c'est de chez moi ça c'est de chez moi José ça il va refaire le carrelage il n'y a pas longtemps mais c'est pour ça arrêtez c'est le nom de mon père s'il vous plaît s'il vous plaît oh José oh tout le beau José c'est José à chaque fois que j'entends c'est incroyable ce José je te la maman c'est marrant il y a mété il s'appelle procès alors oui c'est vrai quand du coup en espagnol mon papa il s'appelle procès évidemment mais en France tout le monde l'appelle José voilà donc c'est compliqué voilà c'est peut-être le premier José que j'avais lu à l'époque que j'avais lu en bibliothèque il y a très longtemps et je l'avais pas fini on me dit que c'est 19 tomes et pas 17 d'ailleurs dans le chat on n'a pas checké on n'a pas checké tous les détails de toutes les slides Soumy Mawson mais je me disais aussi qu'il y en avait un peu plus je croyais avoir vu un tome 18 on en fait 19 tomes mais il me semblait bien qu'il y avait un peu juste un peu moins de 20 c'est ça c'est 19 c'est ça voilà c'est bien mais c'est un excellent titre pour le coup si y'en a qui l'ont pas essayé n'hésitez pas à lire alors moi je sais que je vais peut-être repartir de 0 parce que je suis pas à jour et j'ai totalement zabbé j'étais arrivé jusqu'au tome 10 11 et j'ai tout oublié il faut tout relire parce qu'il faut se rappeler de tout c'est des séries dans lesquelles c'est extrêmement dense il y a beaucoup de choses à retenir il y a beaucoup d'entretiques politiques c'est super intéressant t'as les personnages qui ont des histoires hyper tragiques des machins qui sont très très lourds parfois c'est vraiment excellent mais c'est un peu comme l'hymne de saga des fois si t'as un petit volume tu peux peut-être revenir en arrière parce que t'es un peu largué sur ce qui s'est passé ah bah forcément alors par contre j'ai une question prof est-ce que par hasard tu aurais pas connecté le mauvais micro quand t'as fait ta config parce qu'en fait j'ai l'impression que ton son est différent d'habitude ouais on dirait que mais je des fois ça passe mieux mais là vraiment il y a un écho enfin c'est pas qu'il y a un écho mais il y a une résonance dans ta voix bah c'est car sa pièce est vide en fait par rapport à vous putain mais t'as raison il y a plus de manga derrière lui vous avez raison il y a plus rien c'est vide donc en fait l'écho là il vient du fait que c'est vide derrière lui j'aimerais bien qu'il me dise mais non effectivement j'avais pas mis la bonne le bon micro non c'est pas ça non c'est pas ça ah 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 tu es malheureuse ok très bien très bien un écho énorme parce que la chambre tout le monde a remarqué c'était le premier truc c'est blanc derrière lui qu'est-ce que c'est la nuit c'est blanc bizarre c'est pas le foutoir on les a monté cet après-midi du coup j'ai tout vidé aujourd'hui quasiment mine de rien les mangas ça isole pas mal ouais bah ouais il y en aura encore plus pourquoi vous croyez qu'il y en a derrière moi c'est que pour faire une salle de son moi ici je fais des speaks qu'est-ce que vous croyez grâce à mes mangas incroyables bah écoute on va continuer on va parler de musique avec Adibu bah ouais aujourd'hui pour moi c'est le cri du mochi de l'originalité je crois que dans toutes mes news il y a un truc qui est un peu différent dans les titres que je vais aborder tout à l'heure c'est unique c'est unique vraiment je pense que c'est le terme et là on va parler de musique effectivement ma chère Caroline puisque c'est la fin d'un manga qui s'appelle Saturn Return ou Saturn Return en français un manga qui est pas très rigolo dans l'idée je vous fais le pitch très rapidement il y a un personnage qui s'appelle Ritsuko Kajid qui est une romancière et qui malheureusement bah des fois manque d'inspiration et a ce qu'on appelle le syndrome de la fameuse exactement Inès ça fera un bon point pour Gryffondor merci mais je suis cesseur d'aigle bon bah alors je suis cesseur d'aigle si tu veux ça va aussi et un de ces quatre elle rêve d'un d'un de ses potes et du coup voilà tu sais il y a un peu un feeling parfois étrange quand tu penses à des personnes de longue date bah ça te fait choqueur le problème c'est que quand elle se réveille elle apprend qu'en fait ce gars là s'est suicidé et du coup elle se rend compte que peut-être la vie qu'elle mène n'est pas la vie alors tu sais il y a un côté what if et si finalement j'avais fait autre chose de ma vie et du coup elle essaye je vais pas dire de changer de vie mais elle retourne quand même à Osaka avec un nouvel éditeur et finalement c'est un voyage spirituel qu'elle entreprend et bah ce genre de voyage va peut-être faire remonter des choses pas forcément cool à la surface comme tout voyage c'est un peu sa thérapie quelque part et forcément quand on fait une thérapie il n'y a pas que des choses cool qui remontent à la surface donc c'est pas forcément hyper rigolo le manga en revanche moi je connaissais pas le pitch a l'air d'être très très cool et ce qui est très marrant c'est que la musique qui va de pair avec Saturn Return qui a été créée par Shell Spot et bien est archi funky archi il y a beaucoup d'énergie à l'intérieur de tout ça et c'est rigolo parce que quand on a la chance d'avoir quelques mots justement de Hyune qui fait à la fois la voix et la guitare mais aussi la mangaka donc Akane Torikai qui n'hésite pas à utiliser le mot miracle pour ce clip parce que ça semblait si compliqué de faire quelque chose de cool qui colle avec l'oeuvre finalement pour le final on vous le rappelle de tout ça puisqu'il y a 10 tomes au Japon c'est la fin en France on en est au 5ème tome chez Akata et ça coûte 8,25 le tome et du coup ça avait l'air d'être un casse-tête pas possible et finalement tout le monde est super content ça rend bien le fait qu'elle danse pareil c'est un truc pour Akane Torikai qui était juste impensable et finalement ça fonctionne la musique fonctionne et c'est vrai qu'il y a une sorte de décalage entre les deux mais en vrai j'ai kiffé écouter donc voilà encore une fois on a des collabs qui sont on va dire uniques en leur genre qui font plaisir on parlait de spin-off quotidien tout à l'heure on parlait de Ulule et bien là on parle d'un clip qui rend hommage finalement et qui va clôturer comme il se doit Saturn Return qui se termine je vous l'ai dit au Japon et bien merci beaucoup et je vais même me permettre de mettre le lien du clip pour les gens qui auraient envie d'aller jeter un oeil ah bah devancer par professeur j'ai déjà fait ouais trop rapide 5 points pour Gryffondor Timorca ici ah bon il y a du Marshall Fan j'adore incroyable bah écoute merci prof voilà j'ai fait un copier mais pas coller c'était très bien alors attendez excusez moi un instant petite interruption oui oui tu veux quelque chose mon chéri tu veux me remplir mon verre d'eau ça c'est adorable ça c'est vraiment faites tes enfants j'avais très soif j'ai besoin de boire de l'eau j'ai plus le droit à des bons de réduction de 100% alors ils sont toujours ils sont toujours à mon bureau ils sont toujours là c'est juste qu'on s'est dit bon les transactions on va gagner du temps voilà j'ai un merci beaucoup c'est très gentil mon amour est-ce qu'il y a autre chose ou je peux continuer l'émission je vais en là j'ai rien à demander c'est spécial d'accord tous les devoirs sont faits parfait je suis merveilleux incroyable tu as le droit de jouer sinon on n'a pas le droit d'ailleurs on va continuer avec quelque chose de très mignon après mon enfant qui arrive un enfant ou un serviteur oui bon ça va j'ai travaillé dur pour le sortir c'était du travail c'était un sacré boulot excusez moi pour la suite de l'actualité il y a cette annonce qui a été faite par Kana et je remercie du fond du coeur Kana déjà pour avoir pris cette série vraiment dans leur catalogue étant une grande fan de cette série avant son arrivée chez nous j'avais acheté les tomes au Japon donc j'ai pour toujours éternellement je pense voilà 4 tomes de Love Fragrance en japonais avec moi dans ma collection et tous les tomes français évidemment jusqu'à la sortie de celui-ci donc le 11ème volume qui va du coup parce qu'il est le dernier tome The Last One eh bien il aura le droit à une couverture réversible c'est vraiment un petit bonus que je trouve très très cool pour cette très jolie série vraiment vraiment il faut la lire vraiment aller la lire parce qu'on est sur une romance adulte que je trouve globalement extrêmement saine malgré ce que les gens pourraient penser en lisant uniquement le premier chapitre vous êtes un peu nul de vous arrêter là mais Love Fragrance c'est vraiment presque limite le comment on pourrait dire le bon exemple à lire franchement allez lire regardez tous les personnages masculins féminins regardez comment ils se comportent tous comment ils se remettent tout le temps tout le temps en question comment ils demandent constamment des trucs à tout le monde c'est vraiment tous des gens trop bienveillants ils sont beaucoup trop bienveillants tous c'est trop bien même les personnages secondaires tu te dis oh là là celui-là il va faire un coup de pute pas du tout il est venu l'aider ok très bien je m'attendais à du mal partout pas du tout non non vraiment c'est une très très belle histoire on arrive à la conclusion avec bon un petit spoiler ils vont se marier est-ce qu'on est surpris ? mais du coup on a deux coups mariages une coups mariage à les japonais et une coups mariage à l'occidentale oui mais très certainement parce que c'est comme ça dans la cérémonie tu sais en fait ils changent de costume ouais ils changent de costume donc c'est pas que pour nous faire plaisir à nous c'est parce que c'est vraiment pas comme ça qu'ils font aussi tout simplement tu sais et vraiment n'hésitez pas c'est magnifique par contre c'est un petit peu sexy coquinou bonjour donc c'est quand même pas à mettre trop entre la main de jeunes lecteurs moi je dirais quand même en vrai à partir de 15 ans dans l'idée 16 ans 15-16 il y a gabi la soule quand même en vrai même avant ça n'intéressera personne parce que c'est vraiment dans la vie du travail d'adulte c'est les problématiques des adultes je vois pas comment un ado peut être intéressé en général les ados ils s'intéressent à leurs problèmes à eux donc plutôt des trucs voilà de lycéens éventuellement peut-être de jeunes étudiants mais là on est vraiment dans le cadre professionnel c'est tout un contexte les pressions de la société et tout je me dis est-ce que quand j'avais 15 ans ça m'intéressait vraiment pas trop non en fait mais bon par contre le côté sexy effectivement de cette oeuvre parce qu'on y va on ne prend pas notre temps on ne se tient pas la main au bout de 5 volumes non pas du tout non dès le chapitre 2 je crois il se passe des trucs en vrai donc une série pour nous pour des gens comme nous voilà adultes, vaccinés tout ça c'est très très bien d'ailleurs ce qui est très très bien aussi c'est la série dont on va vous parler juste derrière parce que Glouton et Dragon Inès c'est dingue et oui on a eu du coup un trailer pour cette série cet animé Glouton et Dragon c'est réalisé par le studio Trigger qui vous le savez ça a récemment fait parler après la production de l'anime Cyberpunk Edge Runner et aussi pour d'autres animés bien connus et Glouton et Dragon c'est évidemment de la gastronomique fantasy et oui c'est un genre assez nouveau mais qu'on apprécie surtout quand on est gourmande comme moi pour rappel l'anime Delicious in Dungeon est adapté du manga Dungeon Mechi qui a été créé et dessiné par Yoko Kui et pré-publié dans le magazine japonais Arta à partir enfin depuis en tout cas 2014 depuis février 2014 et personnellement j'ai pas lu mais Alice m'a dit c'est trop bien c'est trop bien c'est trop trop cool le manga il faut que tu lisais tout c'est trop trop bien donc je la crois sur parole voilà il paraît que vraiment dans son genre c'est très 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 sympathique c'est fantastique le tome vraiment voilà la version française du manga est édité par Casterman sous le nom Glouton et Dragon bien sûr depuis mai 2017 et le tome 12 ainsi qu'un guidebook seront disponibles et sortiront au moment de la Japan Expo de cette année et apparemment la série est bientôt finie au Japon donc une série relativement courte quand même on est sur un peu plus de 12 tomes peut-être que c'est voué à faire 15 ou 16 et l'anime du coup donc vous voyez le trailer est prévu pour janvier 2024 au Japon en tout cas donc il faudra attendre un petit peu avant de découvrir cette série mais bien sûr le manga est disponible donc vous pouvez d'ores et déjà aller vous procurer certains tomes de la série si peut-être ça vous donne envie en tout cas moi quand j'ai vu le trailer j'ai eu faim voilà et depuis j'ai toujours faim puisque je n'ai pas vengé voilà oh mon dieu elle est dans la résistance elle tient le coup oh mon dieu parce qu'en plus vraiment là les plats ils ont l'air fabuleux même moi j'ai faim c'est des monstres dégueulasses et ils en font des trucs fantastiques c'est ça exactement et vraiment le fait que l'animation japonaise mais l'animation en général rend tellement tous les plats bons qu'en fait tu peux même manger des pièces de monnaie dans cette série il y a une séquence où il y a des sortes de mollusques blanqués dans des pièces de monnaie des fausses pièces et ils les font bouillir comme des bigorneaux c'est drôle non franchement j'ai l'impression que ça a l'air très sympathique très frais aussi comme manga et l'animé franchement j'aime beaucoup le chara design en tout cas qui est assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir beaucoup en rondeur et tout j'aurais même pas dit que c'était japonais au début c'est un côté un peu occidental je trouve dans certains frames mais en tout cas ça donne envie franchement au delà de la bouffe il y a un vrai scénar avec un fil rouge qui est super intéressant la totale c'est la totale c'est un titre extrêmement sous-coté qui du coup va être mis en lumière grâce à l'arrivée de son animé et c'est une très bonne nouvelle très bonne nouvelle également pour solitude d'une guerrière même si en général c'est jamais une histoire très joyeuse c'est vrai qu'en général c'est la dépression en visant milieu compliqué l'alcool bon du coup il est de retour il va étrier sa vie amoureuse ses espoirs sa vision du mariage sa maternité son décalage avec la vision des autres on va découvrir ça très vite ça sera dans l'une si il collait trois autres on connait la musique avec Habitat et Gata c'est déjà très joyeux même s'il y a toujours une petite touche d'humour ça sort le 14 juin dans le même format que les autres j'imagine donc ça sera un peu grand c'est toujours c'est massif c'est énorme c'est énorme à chaque fois c'est comme ça fait les picas graphiques voilà on remarquera que la maison d'édition a fait une erreur dans le nom de l'autrice mais à part ça c'est pas grave on leur dira peut-être ça arrive au meilleur ouais ça arrive au meilleur c'est ça donc Habitat et Gata si vous avez jamais lu moi je vous conseille de démarrer avec Thomas mais c'est pas forcément obligé parce qu'ils nous font un petit rappel en général genre le voir pour oublier ma solitude et d'être parti un bras de corps je trouve mais l'obtire c'est peut-être celui sur les parents et la relation qu'elle entretient avec ses parents qui est assez compliqué mais du coup là je suis curie de voir ce qu'est-ce qu'il y a pendant cette amoureuse de mariage ça peut être intéressant de toute façon elle va continuer peut-être sur le sujet plus tard ça sera le quatrième mais c'est peut-être pas terminé enfin on la donne et c'est du tout ça quand tu roulues du pique le 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 pique on fait la blague à alice on lui dit il y a une erreur sur la slide alors que c'est l'image de pique c'est ça elle ne mérite pas ça elle ne mérite pas ça du coup vu qu'il parle à son chat on passe à la news d'après c'est hyper cool c'est le gang c'est les yankee chats olé 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 il est trop beau trop chou il n'est pas là pour faire des vues tant dommage écoute Adi tu vas nous parler de l'antre de Kiyoon qui revient cette année exactement on revient d'entre les morts pour Kiyoon qui fait repop son antre du 2 au 13 juin on a changé de cadre par rapport à ce qui s'était passé lors de la précédente édition il y aura plein de trucs cool déjà on en voit une grande partie à l'écran on ne vit pas pour les goodies mais un petit peu quand même on va pas se le cacher donc on a un maximum de goodies vous choisissez ceux qui vous intéressent le plus moi je mettrai une option sur évidemment Boji ça me paraît totalement évident d'avoir le roi il n'y a pas de problème ça serait le feu le maître Kiyoon King il y a aussi du My Roi Academia pour le plus on va dire mainstream Valkyrie Apocalypse Free et Ren on en parlait justement il y a de tout on se régale normalement vous avez Magnette vous avez Badge vous avez Xlibri vous avez Mark Page vous avez Toddback poster bref il y a tout ce qu'il faut pour être les goodies en 2023 putain c'est fou écoute les timbres aussi quelque part pour tous nos amis fidélatélistes moi je suis très content d'avoir le timbre Naruto qui est juste à côté de moi tu vois donc il y a comme ça des modes qui sont cycliques qui ne meurent pas vraiment et qui reviennent au fur et à mesure mais à côté des goodies il va aussi y avoir pas mal finalement d'animations qui devraient être proposées il y a aussi simultanément une exposition d'illustration qui permettra de voir les titres phares qui sont plus ou moins présentés de toute façon là maintenant tout de suite et on aura plus de news normalement incessamment sous peu il y a aussi deux mangakas francophones qui seront présents un qui s'appelle Shonen le terme de Outlook évidemment exactement 5 points de plus pour Serdègle et attention 5 points de plus pour celui qui me trouvera Yami Shin Gris Mécanix bien vu 5 points pour Gryffondor c'est bien Gryffondor non c'est Serdègle aussi pardon il n'y a pas un poufsouffle dans l'eau c'est terrible c'est toi le poufsouffle du coup Addy je suis le poufsouffle effectivement malheureusement toujours près de la cuisine on va souvent à la salle mais à la salle à manger toi même tu sais donc voilà on aura leur jour de dispo et les horaires un tout petit peu plus tard aussi ne vous inquiétez pas et ça se tiendra donc noté à moins qu'on puisse mettre le lien dans le live parce que vous êtes les boss et les queen évidemment les amis mais ça sera au 52 rue Charlo dans le 3ème arrondissement ça vous dit pas grand chose c'est normal en tant que parisien et banlieusard on ne se repère que via les stations de métro donc c'est simple c'est entre république et fille du calvaire pas trop loin du cirque d'hiver bouglionne où j'ai passé toute mon enfance comme l'année dernière oui c'est la même salle enfin la même oui mais c'est le cadre qui change ah d'accord c'est pas le lien en lui même c'est comment ça va être agencé etc qui va être différent par rapport à ce que vous avez pu parce que je n'étais pas là l'année dernière mais de ce que vous avez pu vivre précédemment voilà et bien parfait j'ai hâte sachez d'ailleurs au passage que dans le prochain mochi attendez est-ce que je compte bien c'est la semaine prochaine je ne suis pas folle on est d'accord le 2 ouais c'est vendredi non j'ai l'impression et bien la semaine prochaine sachez que nous pourrons vous ramener le 2 puisqu'il n'y aura pas d'émission le 1er juin 2023 qui est un jeudi l'émission sera décalée au vendredi puisqu'il y a une partie de l'équipe du mochi qui sera du coup à un événement lié à l'antre de Kiyoun et donc pour pouvoir vous ramener des petites images pour les news évidemment de l'émission nous allons nous y rendre voilà c'est notre mission nous l'acceptons dur travail on vous ramènera du coup quelques images peut-être quelques vidéos peut-être que moi ou Tanja on ne sait pas on va faire des mini-jeux dedans parce qu'il y avait des mini-jeux à faire l'année dernière donc voilà on va tester des trucs pour vous et puis on vous ramènera tout ça et ce sera très sympa comme ça vous saurez tout de suite vers quoi vous dirigez bien entendu merci je veux bien le magnète en revanche pour de vrai oui oui on a compris quand je te proposais c'est parce que je me suis dit je peux totalement récupérer ce magnète pour lui normalement je ne vois pas où est le problème pour pouvoir le faire en tout cas je serais étonnée qu'il y ait un souci et c'est indiqué effectivement sur l'illustration du 2 juin au 11 juin pour le public évidemment n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux de Kiyoun pour plus de détails à l'avenir bien entendu et nous allons pouvoir arriver vu que c'était la dernière actualité aux sorties les sorties de la semaine là c'est plus ta voix tu vois oui c'est ma voix voix off ma voix classique celle que je fais le mieux qui me demande le moins de travail et les sorties de la semaine et bien comme d'habitude vous le savez on remercie on fait des bisous à Manga Collect puisque c'est Freddy qui nous prépare cette petite vidéo puisqu'il fait exactement la même pour ses réseaux à lui mais avec un rythme différent il nous l'a fait spécifiquement pour le cri du mochi on le remercie évidemment à chaque fois Fire Force le tome 29 oh là là je suis là je t'ai lancé pas de lancé c'était waouh oh Yu Yu Hakcho oh Yu Yu Hakcho je suis retourné disons le tome 9 déjà c'est bientôt la fin en fait ouais Yu Yu Hakcho c'est bientôt la fin je pense Shai 15 oh là le fils de Taïwan dont t'avais parlé le fils de Taïwan mais oui t'en avais parlé Innocent ouais ouais 10 tome de Tower of God ouais ça avance bien bah ouais mais il n'a rien oh bah qui oh bah qui oh là là il y a un 2 il y a un 2 4 non ? il y en a 4 4 non ? ouais c'est pas 4 c'est 4 normalement ouais il me semble c'est un pack de 4 voilà attends il faut les choses en grand vienne ah voilà bah qui 4 tomes on paye cette cover oh là là ah bah caractéristique ah c'est pour moi 4 tomes c'est à l'élezo c'est qu'un homme c'est à l'élego de sérieux mais on arrive à la fin d'ailleurs bientôt là non ? ah bah là oui ça sera en 24 ou 26 je crois que c'est bientôt je crois que c'est 26 je crois qu'il y a 43 tomes au total normalement je l'ai acheté tout à l'heure toujours aussi bien pour faire des mini-reviews comme ça on sait on est maintenu ah c'était pas arrivé depuis un moment ça allait bien attend on est à attendez je suis nulle en fraction je peux aller chercher mon exemplaire pour vous montrer parce que le bleu de la couverture vas-y tu peux te l'éclater ah ouais cool l'image est devenue noire ça veut dire que ça reprend bientôt c'est la meuf qui lui balance des yeux ah ouais il faut être de l'optimisme tiens un bug c'est bizarre mais regardez j'avais raison alors attendez on va repartir un peu en arrière insomniac attendez il est un peu plus ah oui plus sombre oh puis ouais il a le même bleu ah ouais c'est pas le même effet c'est pas tout à fait la même chose insomniac le tome 9 j'ai vu Tanja elle l'a acheté aussi là je l'ai vu dans ses petites photos ah suicide girl ah suicide girl il faudrait que j'essaie de l'occasion ça a l'air vraiment intéressant ah ouais 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 oh soit m'amuse ça m'intéresse juste pour le design mais je sais pas si le scénario me plairait oh si c'est pas le scénario c'est pas le scénario pareil quoi je rattrape des trucs ah moi ça y est je suis à jour j'attends juste vampire knight mémoire ah chatel j'ai pas eu moi c'est pas des samouraïs avec les covers crunchy avec les covers crunchy roll ouais ouais bon je suis à deux doigts d'aller ramener ma grosse enveloppe crunchy roll parce que j'ai reçu mon enveloppe avec mes jaquettes moi aussi j'en ai reçu trois exemplaires j'ai les mâcheul shansoman et kaiju ah ça m'a gué ah mais je dois avoir les mêmes en fait regardez ça devient noir ça va reprendre c'est trop moi j'attends les jaquettes cold game c'est trop ah ouais quiz quality mais du coup on peut plus du tout demander de jaquettes là c'est mort et bah il me semble pas est-ce que vous pouvez les payer après si on ne pouvait plus les demander parce que moi je fais comment j'ai pas pris les chapeaux ah ah c'est Tomoji ah the droid of soul station un jour peut-être que j'essayerai de droid of soul station c'est joli en tout cas à chaque fois je vois les couvertures les couvertures ouais ouais les couvertures j'étais là waouh ça fait quand même vachement penser à ce lieu j'avais vu une autre truc du coup c'est vrai que j'étais pas hyper emballé pour faire de la redise quoi ouais tu m'étonne dit le mec qui dédise ses caillants donc euh oui ah ton argument est un peu particulier mon cher prof oh la la je vais finir par lancer la vidéo depuis mon ordinateur là il veut plus la cri quoi le ah bah tiens on en parlait tout à l'heure la chaîne d'aujourd'hui mon coeur est sorti cette semaine ah five star stories ouais mais il est pas encore sorti là où j'étais on est que au tome 3 Harakon dont on vous parle tout à l'heure en review on aime les sujets sensibles design le tome 2 ensuite on a oh mitsuboshi les colores c'est mimi c'est mimi oh capeta capeta dont on parle en review tout à l'heure aussi on en parle tout à l'heure c'est cool ça yes très cool très bon timing avec le gp explorer oui j'avoue tout à fait ah nice nascar et les l'eau envoyer je pourrais faire mimi ah cool carrément oh seule la mort attend la vilaine 2 ça j'ai très hâte de recevoir mon tome 2 dis donc moi j'ai hâte live forever de cotton ah oui c'est vrai c'est le nouveau webtoon fait par un je sais plus il est mexicain chilien je sais plus c'était quoi l'année c'est bientôt fini ce truc non ? non c'est très long ça je sais plus c'est cool avec sound of my soul oui sound of my soul putain c'est en fait c'est chez le même éditeur et tout c'est pour ça c'est le même ouais il y a sound deux fois c'est perche c'est le couteau là la série de 30 tomes et de patates ouais non non c'est l'autre tome sound of my soul oh la la oh la la ah ce webshot réédition bah non parce que le premier attends c'était sans aller à l'école je suis devenu mangaka et là c'est sans aller à l'école je me suis fait des amis du coup c'est la suite c'est la suite ouais totalement là c'est pas un manga je précise d'ailleurs c'est un roman roman de Cordelia tant qu'il le faudra donc un roman qui est très cool Noble New World Adventures je connaissais pas ouais c'est comique cool ah Magic Maker c'était qu'en 3 volumes ouais c'était qu'en 3 toms c'était un peu court Mikyama j'ai pas encore vu le 2 mais les robots étaient cool donc avec les robots je me disais aussi Tropical Fissures for Snow c'est joli quand même ça à chaque fois ils prennent des Yuri avec des beaux designs mais oui regardez c'est Love Pistol c'est le Crème 10 ouais bah je passerai mon chemin sur Love Pistol parce qu'il y a trop de trucs à lire ça cette série aussi elle est là depuis longtemps Sensei tu fais ohlala c'est long pourquoi ça s'arrête sur un X.16 là c'est pas malin disons pourquoi tu fais ça c'est un peu cringe ah ouais c'est cringe et les petits nuls c'est déjà problématique c'est cringe dans quel sens Caro ? c'est 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 ouais en 10 millions je dirais même 18 c'est cringe dans le sens où c'est pas la je me confonds peut-être c'est pas l'étudiante qui sort avec qui est marié à son prof non c'est pas celui-là c'est un autre encore si prof élève il dit ça si si correct il dit ça bon bah c'est bien celui-là en gros elle est mariée à son prof elle est misé mariée et tu dis mais mais elle est au lycée on est d'accord ? d'accord ouais ils sont mariés ma femme est une étudiante je connais ça ah non bah je confonds peut-être deux attends mais c'est le même scénario que ma femme est une étudiante c'est vrai ça ? c'est pas marié c'est pas le titre dont tu parles en fait c'était pour ça c'était ma femme est une étudiante qui parle mais j'étais convaincue que c'était le même truc t'as vu c'est incroyable non c'est pas le même truc pratique pour les enterros j'avoue bon par contre ce monsieur est un peu tout nu faut vite qu'on passe ça c'est un boy's love extrêmement dramatique d'ailleurs au passage non mais s'il te plaît passe à la couverture d'après t'arrêtes pas ici s'il te plaît ça s'arrête depuis un moment mais à chaque fois c'est mauvais timing tout à l'heure c'était sur la jeune fille là comment de quoi ? oui on l'a annoncé mais on l'a pas parce qu'on l'avait pas reçu puisqu'il sort là maintenant et que le bel café des mangas il était début mi mai et ce sera ah voilà the runway c'est bien ça voilà de chez key addicts c'est très bien des gens habillés des gens habillés des gens habillés des gens habillés arrêtez d'être à poil tout le temps ah merde des fesses ah c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça c'est pas la carte tête je l'ai reçu ah on est chez pika là alors écoutez elle est habillée mais il s'arrête quand même dessus ah bah ouais mais j'avoue qu'elle a des formes intéressantes c'est genre quoi qu'est-ce que tu dis attendez j'essaye c'est la version importante du volume en plus en plus ah ouais ah oui elles sont trop cool ces chaussettes chat ouais ouais mais c'est un super dessinateur Yasuda de toute façon c'est un artiste incroyable Asset Deaths of a Bookworm c'est les romans là 55 attends quoi ? ah bon ? ah oui c'est le roman d'accord j'allais dire attends j'ai raté ce mon gars c'est le roman Circé tome 2 Nebelheim Nebelheim je connais pas les éditions Luna disons ah c'est château de château et Luna si moi je connais moi j'ai vu Circé je l'ai à la maison il y a la mini review qui est prête d'ailleurs elle va bientôt arriver sur les réseaux sociaux de Polaris ah oui je l'ai vu passer ah mon tabou je me rappelle on avait annoncé ah comme un garçon une BD évidemment de Jenny Jenny qui avait fait ah bah oui My Secret Diary Pink Diary Pink Diary oui tout à fait merci beaucoup et la voleuse de chien là c'est pour Adi c'est pour Adi Adi je pense qu'il savait pas dans quoi il se dirigeait quand il a choisi je me disais ok